Bonjour à tous et bienvenue pour ce 15e live DeFi France. Il y a eu un petit faux départ, mais a priori, cette fois-ci, c'est la bonne. J'espère. Dites-le-moi dans le chat si ce n'est pas le cas. Je vais reprendre l'intro et je suis désolé pour les petits soucis techniques. On a une discussion assez intéressante sur la gestion du risque sur les dépôts en DeFi aujourd'hui qui est prévu. On va aborder plusieurs approches différentes pour gérer le risque sur les dépôts. Et notamment une qu'on va peut-être explorer un peu plus que les autres, puisqu'on aura un invité pertinent par rapport au sujet en cours, qui sera Guillaume, qui travaille pour 88 miles par an. Voilà pour le programme. Super, merci pour la confirmation, Nolan. Donc, je prends une petite fiche pour essayer d'avoir un truc structuré, plus que d'habitude. Donc, avant de passer à la discussion sur la gestion du risque, comme la dernière fois qui va être l'essentiel du stream, on va faire un petit point sur plusieurs choses. Déjà, tout d'abord, bien sûr, vous le voyez venir, mais Discord. Donc, bien sûr, on a commencé à structurer le Discord DeFi France un peu plus. Il existait depuis un petit bout de temps, mais on ne l'utilisait pas trop. Et il est, donc déjà, je le répète une fois de plus juste pour être sûr, mais il est synchronisé dans les deux sens avec le Telegram. Donc, l'objet, ce n'est pas d'enlever le Telegram ou quoi que ce soit. On est conscient qu'il y a des gens qui apprécient le Telegram tel quel et qui ne veulent pas de changement, ce n'est pas du tout l'objet. L'objet, c'est de proposer quelque chose d'un peu plus organisé, structuré et avec, disons, d'autres un peu plus riches qui va avec le Telegram, qui va de main dans la main avec le Telegram. Donc, si vous voulez quelque chose de simple ou c'est juste les chats, c'est Telegram. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus fun, avec des channels plus spécifiques, vous allez avoir des pings sur les différents articles ou les différentes sorties dans les fermes DeFi, par exemple, ou des choses comme ça, eh bien, c'est sur le Discord. Et on le voit comme ça, c'est-à-dire on envisage d'autres fonctionnalités du point de vue du Discord, de nouveaux channels, peut-être, des choses comme ça, qui vont aller dans ce sens-là de connecter plus vers la DeFi et bien sûr, la section francophone de la DeFi, c'est tout l'objet. Donc, voilà, je vous invite vraiment à aller rejoindre le Discord. Et idéalement, là, j'aimerais bien prendre les questions directement sur le chaîne Discord, comme ça, j'ai qu'un seul à gérer. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis le lien vers le Discord. Aussi, avant que j'oublie, comme ça, il n'y a pas de jaloux, je pense faire un petit jeu à la fin, à la fin du live, donc d'ici une demi-heure, une heure, après qu'on ait eu la discussion avec Kiyo. Probablement un jeu par rapport à la discussion, comme ça, ceux qui ont suivi ont un petit avantage. et ça se passera sur le Discord. Donc, voilà, c'est la dernière fois que je le mentionne, de promis. Alors, je vais partager mon écran, parce qu'on a quand même quelques petits articles sympathiques à aller regarder cette semaine. Hop là, par temps pour les loupes. Donc, côté... Côté... Côté Banclès FR, c'est pas le bon. Banclès FR... Côté Banclès FR, on a un article qui va en intéresser pas mal d'entre vous, puisque c'est une question que je reçois souvent, qui est, grosso modo, c'est quoi le prochain airdrop, ou comment maximiser ses chances d'obtenir les airdrops. Donc là, il y a un sujet spécifique qui est sur Banclès, donc je vous laisse aller le voir en détail. Il va vous donner quelques pistes, quelques réflexions, et quelques services qui, a priori, seraient des bons candidats pour ce genre d'approche de distribution de leur token. Maintenant, je vous invite quand même à faire en sorte que vous utilisiez vraiment les plateformes. Parce que c'est-à-dire que souvent, vous avez plus à y perdre en termes de coûts en casque ou autre. Peut-être que vous allez vous faire exclure du airdrop parce que vous avez fait, je ne sais pas, une opération à 5 dollars, et donc ils auront filtré pour les trucs comme ça, et ainsi de suite. Donc vraiment, le côté où vous jouez les airdrops, je pense que c'est déjà surfait. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gars qui ont tiré leur épingle du jeu sur la première vague en anticipant, mais maintenant, ne vous inquiétez pas que les projets qui vont faire des airdrops, ils anticipent les gars qui anticipent. Voilà comment le dire simplement. Donc, a priori, contentez-vous d'une utilisation organique des plateformes qui vous intéressent. Mais voilà, si vous voulez aller voir ce côté-là, c'est un truc qui peut être intéressant. Côté DailyGray, on a des petits articles sympas aussi. DailyGrayFR, allez, allez, là. Non, pas la filetée. On a notamment un truc qu'on va creuser plus la semaine prochaine. Je pense que ça s'oriente pour être à la fois le sujet du live de la semaine prochaine et d'un article à venir sur mon blog. Donc, l'article sur mon blog sera un peu plus large. Moi, je vais vous parler vraiment d'AMM, donc les fameux Automated Market Makers, qui sont la brique technologique derrière à peu près tous les decks de Latify. Donc, je vais vous parler de ça à un niveau assez haut, macro, quoi. Et là, l'article du DailyGray, lui, va plus dans... En fait, il y a eu une petite drama, disons, entre SushiSwap et Uniswap sur cette semaine, où l'article résume bien l'enjeu du débat, donc je vous laisserai le voir. Mais moi, je vous en parle parce qu'il y a quand même un truc intéressant dans cet article, autre ça. Donc, il y a eu cette mention, en fait, ça part d'un développeur Uniswap qui réfère à SushiSwap comme une d'app volée, ce qui a lancé, relancé, disons, plutôt, le débat de la copie et tout ça, disons, en DeFi, sachant que, bon, quand même, débat... Je n'ai même pas vraiment envie d'appeler ça un débat puisqu'on parle de systèmes open source, transparents, qui sont, en quelque sorte, faits pour être copiés si la copie est plus pertinente que l'original, ou pas, d'ailleurs. Donc, à ce niveau-là, ça, ce n'est pas le plus intéressant pour moi, en tout cas, c'est ma perspective. C'est toujours ma perspective, je vous le rappelle, d'ailleurs. Mais par contre, là, ça met le doigt sur un autre truc qui est cette section-là de l'article, et je vous invite vraiment à le lire en particulier, qui est quelque chose que moi, j'ai abordé aussi, mais c'est assez difficile de l'aborder, disons, sur Twitter ou même là, en live. Bon, live en français, à la rigueur, pourquoi pas ? Mais voilà, c'est cette thématique de la polarisation de la DeFi autour de deux approches principales. D'un côté, moi, ce que j'appelle habituellement l'approche US-VC, donc c'est les ventures capitalistes américains, essentiellement, et de l'autre, la DeFi ouverte, quoi. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu des relents de cet antagonisme-là dans l'antagonisme, si on peut appeler ça comme ça, Sushi Swap, Uniswap. C'est dur à dire. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir cet article qui va vous aider à réfléchir un peu à ce niveau-là, et qui est super intéressant. Pour finir sur le Daily Quay, et j'espère que Guillaume est là. Non, je ne sais pas, j'ai pas de nommer. Oh, si on verra. Est-ce que tu l'as ? Oh, super, super, merci. Donc, je finis juste avec un dernier article que je vous recommande sur le Daily Quay, qui est, je crois, le tout dernier, qui vous fait un petit tour, on en a pas mal parlé ces derniers temps, mais un petit tour, disons, plus de plus haut niveau sur les stable coins algorithmiques et les stable coins en général, et vers où on va avec tout ça. Donc, pour ceux qui m'ont suivi dans les tranchées avec le live de la semaine dernière, les deux publications, et ainsi de suite, ça peut être pas mal pour, voilà, respirer un peu, prendre un pas de recul, et remettre tout ça dans un contexte plus vaste. Super. Donc, alors, attends, je vais recouper le partage. d'écran, et j'accueille Guillaume de 88 miles per hour pour notre discussion sur la gestion du risque dans la DeFi. Salut Guillaume, et merci à toi de nous rejoindre. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un invité, et surtout un invité super pertinent par rapport à la discussion du jour. Super content de pouvoir aborder le sujet avec vous, et surtout aborder le sujet en français. Ça sera ma première fois, donc c'est cool. Génial. Donc, je te fais le plan pour toi, rapide, et pour tout le monde, histoire de mettre un peu le calme. On va d'abord juste, comme d'habitude, comme j'aime bien le faire, prendre un petit pas de recul et se demander pourquoi on fait tout ça, à quoi ça sert, pourquoi tout ce merdier de tranching et tout ça. Après, on va juste, en gros, cadrer bien le sujet, parce que la discussion sur le risque, c'est très vaste, et là, on va parler de certains types de risques sur certains produits. Et après ça, on va du coup rentrer dans le vif du sujet, qui est donc le cadre qu'on a fixé pour aujourd'hui, qui est, grosso modo, je dépose Stablecoin ou autre sur un service X dans l'espoir de faire un retour Y. comment puis-je me couvrir et quelles sont mes différentes options qui ne sont pas forcément que de l'assurance. Voilà pour l'aperçu. Donc, peut-être pour l'intro, sur le pourquoi, je pense que tu auras une bonne perspective à nous donner, Guillaume, si tu veux te lancer. Pourquoi on a un appel à une approche comme le tranching et tout ça, du coup. Pourquoi, pourquoi, bonne question, dans le sens où, premièrement, le pourquoi, on cherche à avoir des produits avec un taux d'intérêt fixe, je pense que tout le monde l'a compris, c'est vraiment qu'il faut avoir une visibilité à long terme sur le rendement que tu peux avoir par rapport à ton capital. Ça, on va dire, c'est à coup de source et c'est quelque chose de naturel chez beaucoup de personnes qui cherchent à épargner pour différentes raisons sur du long terme et avoir une vision stable sur du long terme avec le moins de risques possibles et sur le pourquoi du tranching, sur le pourquoi de certains produits d'assurance qui permettent d'avoir ces rendements à taux fixe. Tout simplement, c'est pour dérisquer et garantir à 100% ton capital plus le principal, plus l'intérêt à maturité. Super, ouais, c'est bien équilibré. Peut-être juste un truc que je rajouterais moi, mais c'est peut-être pas encore super évident, c'est le côté, pour le mettre simplement, j'ai mis ça dans mon article, j'aimais bien cette phrase pour parler du tranching, mais ça s'applique un peu aux autres. Je disais, je parlais de distribuer le risque entre acteurs consentants et informés. Et je pense qu'il y a un peu de ça aussi, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas combien il y a d'USDC sur AV, mais mettons qu'il y a 200, 300 millions qu'il y a, que chaque déposant derrière chaque USDC qu'il y a sur AV est bien conscient de tous les niveaux de risque, ou Compound ou les autres services. et à terme, ces outils vont nous permettre d'arriver à une situation qui, a priori, pourrait être où tout le monde est bien conscient des risques qu'il prend et les prend en connaissance de cause. C'est un peu le « endgame », disons-moi. Super. Je rebondis par rapport à ça, sur cette notion d'être conscient. L'objectif, on va dire le Graal, c'est de ne plus avoir à se poser la question des risques. Derrière, c'est comme si tu vas dans ta banque au coin de la rue, c'est de te dire « Ok, je sais que derrière, il y a un système qui me permet jusqu'à une certaine mesure d'avoir une garantie sur mon capital. » Là, c'est un peu la même chose avec cette notion de « Define ». C'est possible. C'est vraiment l'objectif en termes. Oui, il y a vraiment cette thématique à la fois de transformation et d'outils pour après, du coup, adresser ces risques. Je faisais cette métaphore pour le graphiste qui a fait la super belle cover de l'article Justin Dois sur le risque. J'avais fait cette métaphore, je lui ai dit « C'est comme dans un jeu vidéo où, je ne sais pas si vous voyez un peu ces jeux où vous pouvez vous imposer des conditions de difficultés supplémentaires pour faire plus de scores. Genre « Ah, les ennemis, ils courent 30% plus vite, ils te frappent 30% plus fort. » Voilà. C'est un peu la même logique à terme. C'est-à-dire qu'on arriverait, il y aurait le dépôt simple qui a, a priori, est dérisqué et après, les différentes options d'exposition et les rendements qui correspondent. Ça, je pense que ça serait une approche vraiment innovante par rapport à même ce qu'il y a dans la finance classique, en fait. Parce que dans la finance classique, quand vous arrivez pour déposer à une banque, on ne vous dit pas « Ah, vous prenez risque de défauts systémiques du système financier ou de l'euro. » On ne vous précise pas tout ça. Alors que là, on aurait peut-être ce niveau-là même de reconnaissance. Super. Donc, c'est un beau contexte pour le risque. On va le recentrer tout de suite avant qu'on parte très loin parce qu'il y en a beaucoup. Donc, comme je vous le disais en intro, il y a pas mal de risques qui peuvent être couverts en DeFi. Il y a des risques de défauts des smart contracts, de défauts techniques. Il peut y avoir des attaques économiques liées aux prix sur les marchés qui peuvent être… Enfin, la perception des prix sur les marchés, donc les oracles qui peuvent être manipulés. Il peut y avoir même des problèmes au niveau, comment dire, des risques plus humains dans le sens des projets en eux-mêmes qui ont encore des obsèques qui impliquent des êtres humains qui ont le contrôle à un point X ou Y qui un jour pourraient décider de partir avec la caisse. Voilà. Tout ce genre de risques, ça existe. Là, on va plutôt être… Vu le cadre qu'on a donné de dépôts sur AV, YERN, des choses comme ça, on va donc être essentiellement sur des risques techniques puisque vous allez utiliser plusieurs smart contracts, potentiellement plusieurs enchâssés l'un dans l'autre aussi. C'est notamment le cas, par exemple, sur 88 miles per hour où vous prenez à la fois le risque technique AV et 88 miles per hour ou YERN, 88 miles per hour et ainsi de suite. Et peut-être un autre risque qui est intéressant aussi surtout pour les stable coins qui est le problème de perte de pegs et qui est là, qui est à un niveau plus loin, disons, de la protection qu'on va peut-être mentionner. Ça me semble pas mal. Tu vois un autre gros risque par rapport aux déposants que je n'ai pas abordé ? Risques financiers, dans le sens où si ton protocole qui propose des systèmes de bonds où tu as du coup une dette, un déficit et qu'au final, le protocole, il fait banqueroute d'une manière ou d'une autre, il y a un black swan et au final, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui se passe ? C'est d'autres risques aussi liés à ce genre de... Il y a des produits qui existent pour contrecarrer tout ça, mais c'est un risque en plus. Oui, c'est vrai. Et peut-être aussi, bon, c'est un peu plus pour les fermes que pour les dépôts sur AV ou Yarn, mais un risque aussi à garder en tête si vous extrapolez la réflexion à d'autres protocoles, ça va être le risque tout simplement du prix du token dans lequel vous êtes payé, notamment si vous êtes payé dans le token natif de la plateforme. Ça vous montre un peu l'oignon que ça peut être quand on commence à aborder la question du risque. Du coup, pour se lancer dans notre sujet d'aujourd'hui, j'ai fait une petite approche temporelle, j'ai fait une petite frise en plaçant les différentes approches par rapport à où elles se situent par rapport à la catastrophe, si catastrophe il y a. Et je trouvais ça pas mal. Du coup, dans cette logique-là, on est dans une logique où au début de la frise, il va y avoir le partage du risque entre acteurs consentants, la sérialisation, le tranching, mais aussi l'approche développée par 88 miles per hour et par Guillaume, qui est donc la fixation d'API, puisque ça se fait en amont. Et de l'autre côté, à postériori, après le drame, après attaque ou incident, il y aurait l'assurance, qui certes se met en place en amont, c'est-à-dire idéalement, vous contractez l'assurance avant, mais encore une fois, c'est pas toujours le cas, parce qu'en DeFi, on voit des choses où il y a des assurances où vous n'avez pas besoin d'être subscriber pour pouvoir claim en cas de pépins. Donc, c'est pour ça que je la place après, parce que l'assurance, elle est principalement après dans le sens où elle va rembourser en cas de problème. Donc, c'est vraiment plutôt réactif que proactif. C'est basique, mais je pense que c'est important parce que même pour moi, en fait, c'était vraiment pas clair, ça, il y a un an, et en fonction de votre bagage, finance, et des trucs comme ça, c'est pas toujours évident. Donc, pour se lancer, je te propose de partir sur la fixation d'API, de nous expliquer un peu le concept, Guillaume. Yes, cool. Du coup, je vais essayer d'avoir une définition la plus simple possible, on va dire, au niveau premier plan, premier abord. Avec ITMPH, on propose des produits à rendement fixe. Donc, exemple, tu prends, tu as Sandile dans ton wallet, tu les déposes sur ITMPH, on te propose 5% avec des termes à un an, par exemple, entre 7, on te propose des termes entre 7 et 365 jours. Donc, tu as 5% de year d'Atofix sur tes Sandile. À maturité, donc, un an plus tard, tu reçois tes Sandile, bien entendu, ton principal, plus les 5 Dile d'intérêt. Comment on fait tout ça ? On utilise des protocoles qui sont Compand, qui sont AV, qui sont Harvest et autres. On prend tes DAI, on les pool, on les met en commun, dans un pot commun avec d'autres utilisateurs et on dépose tout ça au fur et à mesure des dépôts sur du AV, sur du Compand, en fonction des pools dans lesquels tu as déposé. Et nous, on génère des intérêts à taux variable via ces protocoles-là. Derrière, à l'utilisateur final, on va proposer un taux à 5% qui représente actuellement, c'est un modèle linéaire, on prend 75% de l'IMA du floating rate à 30 jours. Du coup, c'est une moyenne à 30 jours sur du Compand, sur du AV et derrière, toi, tu as 75% de ça. On a l'ambition de développer d'autres modèles où c'est basé aussi sur une demande et sur, on va dire, comment se passe le marché en termes de lending, quel est l'état du marché, comment on peut adapter tout ça, avoir des taux d'intérêt un peu plus intelligents, des stratégies plus intelligentes. C'est le premier modèle. On a été lancé il y a à peine deux mois, donc voilà, on a ce modèle basique pour l'instant et derrière, la question qui vient, c'est comment on garantit ce taux fixe à l'utilisateur final. Le premier mécanisme qu'on a mis en place, c'est d'avoir un système de bonds à taux variable qui sont du coup émis au moment où on signe le contrat avec le mec qui a déposé les sendailles pour avoir ses intérêts à taux fixe. Donc, il y a un déficit qui est créé dans le système ce déficit, on va le représenter sous la forme d'un floating rate bond qui va du coup représenter la dette dans le système pour ce dépôt. Donc, imaginez qu'on veut donner 5 dailles d'intérêt à cet utilisateur, il va y avoir un bond de 5 dailles qui va être créé, qui va représenter cette dette dans le système et qui va être disponible à la vente. plusieurs personnes peuvent l'acheter. Donc, moi, imaginons, je suis intéressé pour l'acheter, je vais avoir un retour sur investissement qui va varier. En gros, je serai en position, je vais être en position de, je vais spéculer en gros sur le taux d'intérêt variable de l'AV et je vais me dire ok, je suis super optimiste, je sais que ça va forcément aller vers une tendance haute, du coup, je spécule, j'achète cette dette et je me dis peut-être que je vais faire un profit. Mais en parallèle, je vais financer la dette aussi du système 88 MPH. Ça, c'est le premier mécanisme en place. Il y a d'autres mécanismes qui sont vraiment liés à la nature de 88 MPH. On est sur un système de pooling, on est sur du peer-to-contract, il n'y a pas de order book, il n'y a pas un modèle comme on peut avoir sur Opium où il y a un order book sur du, yield ou d'autres. C'est vraiment tu arrives avec tes DAI, tu déposes et tu repars. Tu n'as pas besoin d'attendre un autre parti qui prenne l'opposé de ta position. C'est intéressant en termes d'expérience utilisateur. C'est immédiat, tu déposes, tu as ton yield. Ça, ça permet du coup de faire un pooling des fonds qui sont déposés. l'autre chose intéressante, c'est si quand tu as un pooling, tu vas aussi avoir un effet de retrait en décalé de chaque utilisateur. Toi, tu arrives, tu déposes il y a deux jours sans DAI. Moi, je dépose sans DAI deux jours plus tard. Donc, les moments où toi, tu vas retirer et moi, je vais retirer, ils ne vont pas être les mêmes. Ça ressemble un peu à du PondZenomik, tout ça. c'est pour ça qu'en plus de tout ça, il y a la partie Floating Right Bonds. Mais ce n'est encore pas suffisant pour vraiment dérisquer à 100% ce genre de produit. Tu peux rajouter par-dessus des choses, des produits d'assurance comme tu peux avoir chez Cover ou Ensure ou potentiellement chez Unslash où tu as des produits qui ressemblent un peu à du Credit Default Swap où en fait, tu t'achètes une assurance pour qu'un mec te garantisse ton yield à 5%. Donc comme ça, tu transfères vraiment le risque à une autre entité. Cette entité peut repackager le risque dans un autre produit avec différents degrés d'exposition à ce risque-là. Donc tout ça à mixer ensemble fait que potentiellement, tu arrives à garantir 100% du capital investi, du principal investi par l'utilisateur final. Il y a d'autres systèmes qu'on souhaite mettre en place, notamment un fonds d'assurance qui est financé par le Trésor de la Gouvernance qui peut être aussi en partie financé un peu comme AV par les Stakers. Tout ça, ça va se mettre en place pour arriver à quelque chose qui ressemble vraiment à un DeFi dérisqué à 100%. Après, bien entendu, jamais à l'abri d'un Black Swan et jamais à l'abri d'un petit grain de sable qui vient mettre le bazar dans tout ça. Mais on se raccroche un peu de ce qu'on peut avoir sur la finance traditionnelle avec des produits où tu déposes et voilà, tu oublies et tu reviens quelques années plus tard et tu as ton lien. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de perspectives à développer par rapport à tout ça. C'est super, merci beaucoup. C'est très exhaustif. Mais oui, clairement, je pense que tu as touché à peu près les points les plus intéressants sur la fixation d'API et en plus, tu nous donnes une bonne perspective sur comment ça marche pour vous. Là où c'est vraiment intéressant, c'est que ça, en fait, on retrouve des éléments, disons, fondamentaux dans les différentes approches de gestion de risque qui sont assez similaires. C'est-à-dire que là, par exemple, Guillaume a touché sur le côté qu'il y a ce marché des bonds qui est quand même assez, disons, pour les initier puisque vous spéculez sur les taux d'intérêt attendus de Volt, Yearn ou AV. Donc voilà, c'est pas non plus un truc de kamikaze mais c'est quand même un truc de gens informés et ça permet un service beaucoup plus accessible qui est juste un taux fixe sur votre dépôt AV, Yearn et ainsi de suite. Et il y a aussi l'approche de découpage dans le temps puisque ça, en fait, c'est assez évident une fois qu'on approche le problème du risque et qu'on creuse dedans mais pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, ça l'est pas forcément. C'est-à-dire que, en soi, c'est impossible de couvrir quelqu'un sur un risque infini puisque le coût serait infini. Du coup, on est obligé de mettre des limites à ce risque et une des manières les plus simples et les plus nécessaires c'est de mettre une limite dans le temps. Et donc, la plupart des services qui vont proposer de la gestion de risque, ils vont faire une petite boucherie en règle généralement et la première phase de la boucherie, c'est une découpe temporelle et après, c'est une découpe parfois par type de risque ou d'autre chose. Mais ça, c'est vraiment, je pense, un peu les deux sujets de fond à avoir en tête quand vous analysez un peu un système qui vous parle de ager un risque, gérer un risque, se protéger contre un risque ou quelque chose comme ça. Du coup, je rebondis par rapport à ce que tu dises par rapport à cette notion de les différentes approches qui existent aujourd'hui. Toi, tu l'avais très bien abordé dans ton article où tu parlais de SFI, tu parlais d'autres comme Notional, il me semble, ou Yield. Ils ont des approches qui sont soit sur un système de crunching ou soit sur un système de bonds. La limite, après, c'est cette notion en termes d'expérience utilisateur, c'est si tu te bases sur du time theory ou si tu te bases sur de l'order book ou si tu te limites en termes de liquidité, qu'est-ce que peut faire ton utilisateur avec ses dépôts et quel est le maximum qu'il peut déposer et ça, c'est limité vraiment au niveau de la liquidité que tu as actuellement que tu peux proposer sur les intérêts. On voit qu'avec Notional, avec Yield qui ont été lancés il y a quelques mois déjà en termes de traction, ça ne marche pas. Par exemple, une fois de Notional, c'était au début de l'été si je ne te dis pas de bêtises. Yield, il me semble, ils ont lancé des choses à la fin de l'été. En termes de traction, ce qu'on voit, c'est que si tu veux déposer et avoir un Yield à taux fixe sur 10 000 DAI, tu vas avoir beaucoup de mal à le faire. Ça va être pratiquement impossible sur du Yield parce qu'ils ont peu de liquidité. Du coup, il y a vraiment cette notion de quel modèle tu veux proposer et comment ça scale. Et scaler un système avec un rendement à taux fixe, vraiment un pur rendement à taux fixe, ce n'est pas un truc où on met des jolis mots sur un truc, c'est vraiment tu as un taux fixe, c'est des fixed terms, tu as ta maturité, tu as tes taux fixes, tu as tes intérêts à la fin. Ça, c'est la partie la plus touchy actuellement. Et tous ceux qui sont en train de hiter des trucs sur Twitter, par exemple, je pense à Horizon, je pense à Barnbridge ou des trucs comme ça, ça reste encore à trouver leur système parce que c'est des belles idées sur le papier pour l'instant. On est d'accord. Après, moi, je me calme parce que je me suis fait un peu taper sur les doigts par des bagholders de Barnbridge qui n'étaient pas contents que dans mon article, j'ai mentionné Barnbridge mais en disant qu'à ce jour, les livraisons effectuées par l'équipe ne justifiaient pas une mention plus approfondie et j'ai procédé à un édit de l'article quand Barn a été listé sur Coinbase puisque ça a été son plus grand accomplissement jusqu'à présent. Donc, voilà. Ouais. Donc, je ne sais pas, j'attends de voir comment ça se développe mais il y a pas mal de spéculations par rapport à ces systèmes-là. Donc, avant qu'on avance sur le tranching de risque, petite mention pour le poteau de AppWineFee qui fait aussi une approche similaire mais qui sont pour l'instant, il me semble, ils finissent leur test net si je ne vous dis pas de bêtises. Donc, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse aussi de tester un système comme ça à un état un peu moins mature, disons. Donc, côté tranching, on va le faire assez rapidement parce que je suppose que vous avez quand même lu l'article où vous pouvez aller voir si ce n'est pas le cas mais l'idée, elle est assez simple là encore mais c'est vraiment l'implémentation et le diable dans le détail comme d'habitude. Donc, l'idée, c'est de séparer les risques en fonction de leur nature et potentiellement aussi à terme leur provenance. Donc, pour prendre un truc simple, si on repart d'un ADAI, donc DAI déposé sur AV et qu'on fait notre petite découpe classique, on a risque technique AV, les smart contracts de AV peuvent avoir un défaut. On a risque technique DAI, il peut y avoir un problème au niveau des smart contracts DAI, par exemple un mec qui va minter des milliards et des milliards de DAI alors qu'il n'aurait pas eu le droit de le faire. C'est pas un peu probable que ça arrive mais c'est potentiel. et enfin, il peut y avoir des problèmes plus, disons, économiques au niveau du DAI, un DAI qui varie, dont les prix perçus sur les oracles varieraient significativement par rapport au dollar et qui pourra entraîner des problèmes si, par exemple, ce DAI sert de collatéral dans une position ou des choses comme ça. Donc l'idée du tranching ça va être tout simplement de ségréger ces différents risques dans ce qu'on appelle des tranches. Donc par exemple, là vous avez le système Safron qui est en production qui est assez simple qui hélas pour l'instant est construit sur Compound donc ça c'est son plus grand problème évidemment puisque AVE c'est bien plus intéressant mais donc il s'appuie sur le marché Compound DAI et les autres vont arriver et l'idée est assez simple vous avez pour l'instant deux tranches enfin il y en a trois techniquement mais une qui rebalance entre les deux autres donc on va dire deux vous avez en fait la tranche A et la tranche AA et c'est super simple en gros la tranche A elle prend le risque technique pour la tranche AA et les autres formes de risque et donc elle a une API assez conséquente mais bien sûr elle est bien beaucoup plus risquée beaucoup plus exposée et elle permet du coup à la tranche AA d'exister qui est une tranche dérisquée en tout cas sur ces risques là puisque bien sûr il y a toujours des risques les risques des contrats de safron et ainsi de suite pour l'instant mais c'est une première approche si vous voulez assez minimale mais efficace pour voilà prendre le risque comme un gâteau et découper la petite part disons en termes de rendement mais sûr pour les gars qui sont en tranche AA et qui veulent être couverts et une part plus importante du gâteau pour les mecs qui sont en tranche AA et qui couvrent les AA et tout ça après c'est packagé et ça part sur le marché campagne donc c'est vraiment juste une abstraction construite sur le dépôt de DAI sur campagne et c'est vrai qu'au final c'est la manière la plus pertinente de développer ces approches là puisqu'il y a déjà comme le disait Guillaume un enjeu de liquidité on va dire au niveau de l'abstraction en elle-même donc c'est à dire au niveau de ce marché de dérisking que vous allez créer que ça soit de la fixation d'API ou du tranching donc autant pas se créer un problème de liquidité en plus et aller déjà se brancher sur ce qui existe ça me semble pas mal pour le tranching je ne sais pas si tu veux nous rajouter quelque chose Guillaume là-dessus peut-être tu as des des observations pertinentes par rapport aux miennes et je vais en profiter pour aller lumer la lumière parce que je viens de réaliser que je suis un peu dans le noir et j'arrive par rapport à ça le truc qui est intéressant sur le tranching c'est qu'en gros tu as le produit d'assurance nativement intégré tu étais en mute l'espace d'une seconde mais vas-y continue le tranching le modèle qui est intéressant avec le tranching c'est la notion de produit d'assurance qui est nativement intégré en fait du coup il y a des tranches qui sont l'assurance des tranches qui sont on va dire inférieures ça c'est vraiment super cool après à voir comment ça scale mais c'est quelque chose qui peut être intéressant après on n'est pas sur il faut bien séparer les choses on n'est pas sur de rendement fixe on n'est pas sur un taux fixe on est sur un ratio de taux fixe on est sur une fourchette donc c'est encore différent c'est pas la même chose qu'à l'équipe et NPH c'est complémentaire en fait exactement les deux approches pourraient aller ensemble comme je le projetais en fin d'article où je vous faisais en gros trenching plus fixation d'API plus assurance sur un dépôt c'est tout à fait possible à terme et c'est compliqué nous on est vraiment dans une optique à utiliser NPH sur être le plus pluggable possible c'est vraiment on veut vraiment être comme un base layer où on est utilisé comme couche technique par d'autres on utilise bien entendu d'autres couches techniques mais aussi pour faire vivre tout ça mais voilà ce qui est intéressant avec le DeFi c'est que tout est pluggable tout peut s'intégrer et coexister avoir une sorte de symbiose qui permet de faire fonctionner tout ça de manière très jolie au final clairement d'ailleurs c'est comme ça que les projets DeFi qui marchent grandissent généralement c'est à la fois par disons un développement interne où ils deviennent de plus en plus fiables ils gagnent en fonctionnalité et ainsi de suite mais aussi et j'ai envie de dire surtout par un développement plus externe où ils sont grâce à leurs efforts et aux efforts des autres communautés capables de s'intégrer avec différents projets pour arriver à un stade où ils proposent une offre vraiment cohérente donc c'est tout ce que je souhaite à 4MIT MPH alors on va peut-être faire le dernier point parce que c'est déjà un bon aperçu je pense sur le risque donc le dernier point qui est plus sur l'assurance alors là on va être un peu plus succinct je pense un peu plus concis mais l'idée c'est juste de vous remettre un peu quelques notions là-dessus grosso modo comment ça marche et à quoi ça sert alors je le précise je vais vous parler plutôt de unslashed parce que je pense que les autres modèles ont été couverts abondément et de toute manière c'est une manière aussi d'aborder un peu les concepts généraux d'assurance qui ne sont pas spécifiques à unslashed en soi et donc sur unslashed l'idée elle est assez simple c'est un protocole d'assurance qui se veut pardon c'est en anglais agnostique au risque donc l'idée c'est à terme de pouvoir créer des marchés pour couvrir potentiellement tous les types de risques et ils ont frappé assez fort disons avec leur lancement puisqu'ils ont quand même mis des poules d'assurance qui à ma connaissance n'existaient pas dans d'autres assurances décentralisées qui sont par exemple bon maintenant elles existent chez Nexus Mutual évidemment qui sont par exemple les assurances de custody donc c'est à dire si vous avez des fonds déposés sur Binance sur Kraken ou même sur un Ledger Wallet vous pouvez assurer tout ça et les assurances de stablecoin peg donc voilà c'est un des exemples de le genre d'assurance que vous pouvez proposer avec un marché qui est plus généraliste vu qu'en gros avant Unstashed la plupart des assurances étaient plutôt sur le risque technique tu connais ça mieux que moi Guillaume donc tu n'hésites pas à me corriger là-dessus mais il me semble en tout cas que c'était plutôt le cas ça commence quand même à se diversifier mais c'était principalement sur du risque risque technique avant c'est dans la notion après c'est comment derrière tu vas valider ou invalider un incident un événement par exemple lié à je ne sais pas qu'à trigger un déclencheur X ou Y après voilà chacun aura son opinion sur la validité de l'événement tu sais très bien que l'opinion humaine là-dessus c'est compliqué donc on va dire sur le risque d'un smart contract tu ne tortilles pas à trois heures pour savoir s'il y a un problème ou pas il y a un problème c'est zéro ou un et basta mais après sur d'autres trucs un peu plus subtils on l'a déjà vu on l'a déjà vu sur les produits d'assurance les mecs se croyaient assurés et ils ne le sont pas oui Guillaume touche un point très important qui est qui est en fait la résolution des marchés d'assurance je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça en français qui est en fait grosso modo donc vous avez des gens qui sont assurés sur un protocole donné ils ont souscrit à un contrat d'assurance qui définit des termes dans ces termes sont définis les différentes conditions qui correspondent aux conditions acceptables pour un paiement par le système et comme tout disons sujet presque légal j'ai envie de dire je ne sais pas trop comment appeler ça il va y avoir tout un jeu d'interprétation il y a marqué ci et ça donc moi je suis couvert et il y a tout un mécanisme qui est nécessaire au niveau du protocole pour en gros avoir un procédé transparent honnête et qui laisse des traces surtout ça c'est très important sur les décisions qui sont faites puisqu'il y a un côté aussi un peu je ne sais pas si on peut aller jusqu'à là mais un côté un peu jurisprudence dans les décisions de paiement c'est à dire qu'elles vont aussi informer un peu les futures décisions de paiement encore une fois corrige-moi parce que je ne suis pas super à l'aise non plus en tant que l'assurance mais ça m'intéresse beaucoup et je me renseigne non ouais carrément et après je n'ai pas eu le temps encore de découvrir ce que fait exactement un slash et comment tout ça peut fonctionner nous on travaille actuellement avec Cover et on est en train aussi de préparer des choses avec Ensure.network qui ont des produits d'assurance qui sont sympas j'aimerais bien découvrir plus un slash pour voir ce qu'ils peuvent proposer surtout sur la partie assurance de crédit en gros comment faire en sorte que les utilisateurs soient couverts par rapport à leur yield ça serait super intéressant surtout sur des produits à peu fixe en fait c'est complètement possible de créer des produits d'assurance avec des paramètres fixes du coup c'est pareil sur la résolution des problèmes c'est pratiquement c'est zéro ou un donc ça serait vraiment intéressant de pouvoir travailler là tu as il y a un truc qui m'est revenu tout de suite et j'ai un peu honte de l'oubli donc on va le mentionner on parlait de marché comme ADA et sur AV il ne faut pas oublier bien sûr d'ailleurs Guillaume le touchait le sujet sur la question de l'assurance propre à la plateforme c'est à dire qu'AV maintenant a son safety module qui apporte des garanties par rapport à ce qui va se passer sur AV et à terme un service comme 88TMPH pourra aussi avoir son safety module maison avec son propre mécanisme pour couvrir en cas de défaut et donc ça bien sûr ça se cumule d'une certaine manière avec toutes les autres assurances et c'est quelque chose à avoir en tête dans votre analyse de risque et voilà c'est assez important je pense pour être mentionné en gros il y a cette notion tout à l'heure tu prenais une belle image la notion d'oignon ou dans la partie assurance tu as les produits d'assurance externes en mode partie les tiers qui peuvent assurer un utilisateur final et derrière toi si ces organismes là d'assurance ces protocoles d'assurance échouent à garantir le risque toi derrière tu es vraiment en mode buyer blast resort tu es vraiment l'assureur en dernier recours au niveau du protocole qui peut garantir via un safety module via des fonds d'assurance spécifiques financés auto-financés par le protocole qui peuvent du coup venir jouer au sapeur-pompier à la fin et ça c'est intéressant en gros c'est aussi cette composabilité là qui fait que au final c'est complémentaire et c'est un peu comme la CPAM et les mutuelles tu vois au final si on prend le même oui c'est ça c'est l'ordre des payeurs en fait c'est peut-être une autre on parlait de tout à l'heure la question de découpe temporelle et la question de en gros un marché plus initié pour permettre un service à un marché plus accessible je pense que le troisième thème de cette grande discussion ça serait vraiment ça quoi et alors je ne sais pas si on a le temps peut-être pour faire un petit point rapide sur un slash pour conclure sur en gros comment ça fonctionne parce que ils sont en phase de lancement donc pour ceux qui ne le savent pas ça fait deux semaines qu'il me semble que c'est ouvert au dépôt une semaine ou deux et donc on est dans une phase là où il s'agit de déposer des ethers sur une poule d'assurance enfin un bucket donc c'est une sorte de regroupement de différentes poules d'assurance qui correspond à une quinzaine vingtaine de services ouais un peu plus et l'idée c'est d'atteindre une certaine masse critique pour après pouvoir rentrer dans la seconde phase qui est donc lancé l'autre côté du marché c'est à dire en gros on a assez d'éther dans les coffres pour dire au vent permettre aux gens de souscrire à des assurances et d'avoir de quoi les payer si problème il y a et donc bien sûr la troisième phase c'est évidemment le lancement de ce qui va être la logique de claim donc en gros hé là il y a eu une perte d'argent qui correspond à un problème tel que protégé par un stage dans tel contrat donne moi mes thunes et pour lancer toute la procédure qui correspond donc ça je vais éviter de vous donner trop de détails dessus parce que je vais laisser Marouane vous révéler tout ça mais je vous invite vraiment à regarder de ce côté là et c'est aussi un projet français donc c'est assez rare pour vous proposer et notamment porté par quelqu'un qui a été un contributeur assez important à Diffé France aussi assez rare pour être mentionné voilà je pense que c'est pas mal pour cette discussion sur le risque c'était bien équilibré et assez approfondi je pense je sais pas si tu veux aborder peut-être un dernier petit sujet avant qu'on se quitte peut-être nous donner un peu de de perspective sur qu'est-ce qui arrive pour pour 88ème page ouais avec plaisir du coup ouais un petit topo sur pour donner un peu de couleur à tout ce qu'on est en train de mettre en place et peut-être aussi d'où on vient pourquoi on a créé tout ça en très rapido la roadmap pour nous sur les prochains jours prochaines semaines c'est la release des IRC20 dès qu'on lance des euro coupons de bandes c'est en gros laisser le choix aux utilisateurs de tokeniser sous forme de IRC20 leur dépôt sur les pools fix et du coup ça sera sur les fixed rate bands et après aussi sur les floating rate bands tout ça nous permettra de rendre beaucoup plus liquide ce qu'il peut se passer comme activité de dépôt sur AT&PH et d'avoir des nouveaux cas d'usage qui vont être par exemple le fait de pouvoir mettre tout ça sur Guillaume il semblerait qu'on ait un petit problème si tu reviens parmi nous mais donc l'avantage c'est qu'il décrit un concept assez simple pour que je puisse vous faire à peu près la suite sans avoir les détails puisque en gros ce qu'il était en train de nous expliquer c'est que si j'ai bien compris et j'espère que Guillaume va revenir pour me confirmer tout ça c'est que les dépôts sur 88 mph vont être tokenisés et bien sûr à partir du moment où il y a tokenisation ça permet d'avoir en gros de gérer l'actif de manière beaucoup plus fluide puisque vous avez un token ERC20 standard qui à partir de là peut être échangé sur Uniswap si vous lui faites une poule servir dans un contrat de staking c'est un classique si vous avez besoin donc en gros ça vous donne accès à tout un appareillage qui est là et qui est prêt à être branché sur votre token qui est fraîchement créé donc à voir ce que ça nous réserve pour 88 mph les joueurs du direct ok bon je suis désolé pour la fin j'ai aimé que ça soit un peu plus fluide mais je pense que ça va suffire pour aujourd'hui du coup je vous invite à nous rejoindre sur le Discord une fois de plus pour le petit jeu qui va suivre très prochainement et je vous dis ah Rio ah non je fais espoir donc du coup si Rio non ah super merci ok j'avais essayé de déduire ce que ça impliquait la tokenisation mais je te laisse du coup donner la vraie version et peut-être me montrer à quel point j'avais toi ou pas yes ouais désolé du coup j'étais en train de dire cette notion de zéro coupon de bonds où on va permettre des cas d'usage beaucoup plus spéculatifs avec beaucoup plus de liquidité pour vraiment rendre tout ce qui est fixé à de right bonds et les floating right bonds beaucoup plus malléables flexibles et composables avec d'autres produits d'autres services et c'est un peu la même chose que vous avez yield.is et on a en gros supprimé on va dire les contraintes au niveau de l'expérience utilisateur au niveau de tes notions de time theory etc en gros avec la partie où tu vas pouvoir frapper ton dépôt sur un IRC20 ça va nous permettre de créer des pools de tokens avec une maturité limite par exemple imaginons toi Brice tu as une maturité sur ton dépôt à rendement fixe au 5 juin moi j'en ai un qui est sur la même asset mais pour le 3 juin on va pouvoir tous ensemble créer une pool pourvu que les IRC20 les 0 coupon bonds aient une maturité qui soit inférieure au 5 juin tout ça ça va te permettre de créer des énormes pools de liquidités et d'avoir des services après qui sont construits là dessus qui vont permettre du coup à d'autres personnes potentiellement de faire des profits parce que ils listeront ce token qui représente du coup un rendement fixe c'est un token qui représente réellement un rendement fixe ils vont pouvoir le proposer à un prix différent ils vont pouvoir gagner un petit profit peut-être dessus donc ça va permettre de créer un nouvel écosystème de prestataires au dessus de 88 NPH qui vont proposer des produits on va dire repackagés qui proposent du coup un rendement fixe c'est vraiment quelque chose sur lequel on compte réellement là dessus pour aussi pouvoir donner un coup de boost à notre écosystème et vraiment inviter beaucoup plus d'acteurs à pouvoir faire des choses intéressantes avec tout ça ça c'est vraiment le gros morceau qui arrive là les contrats ont été audités par Peck Shield il y a Quantstamp qui travaille dessus aussi l'audit pour Peck Shield il a été il a été release cette semaine il est dispo sur leur GitHub sur notre Twitter aussi et du coup la seule chose qui nous manque on va dire c'est le front-end qui devrait arriver d'ici les prochains jours et on verra après comment ça se déroule mais ça sera très intéressant à voir et après bien entendu les trucs normaux des nouveaux assets qui arrivent aujourd'hui on va release deux pools OBTC de Boring et Adai c'est un truc qui nous a été demandé par cette année du coup ça sera intéressant de voir comment on peut grossir notre KVL par rapport à ça et avoir des produits assez cool aussi à proposer à la communauté par rapport à tout ça et après bien entendu ce qu'on veut ce que je te disais au départ c'est qu'on veut vraiment être une couche de base pour d'autres donc il y a des protocoles qui construisent actuellement au-dessus de nous il y a D-Baseonomic qui est un algorithmic stable coin il y a Mushroom.finance qui est un agrégateur de yield un peu comme Yarn il y en a d'autres qui sont en mode stealth mode pour l'instant qu'on disclosera plus tard mais voilà on accompagne plusieurs protocoles qui utilisent nos tools pour faire d'autres choses intéressantes pour leur communauté donc on croise les doigts et normalement tout ça se mettra en place progressivement voilà on a été lancé il y a deux mois donc tout est nouveau on est une petite équipe aussi on n'est que deux encore développeurs vraiment après on a une communauté autour de nous qui nous aide qui nous accompagne sur du contenu du développement mais voilà c'est tout un système de grant on a des subventions on essaie de vraiment pousser tout ça et vraiment avoir cet esprit communautaire open source où tout est transparent on a vraiment on essaie vraiment de mettre ça nous tient à coeur tout ça donc on essaie de être le plus près possible de ce concept là c'est top et ça fait malgré deux développeurs comme tu le disais ça fait une roadmap quand même bien chargée il y a des projets avec des teams fundés à plusieurs millions et des dizaines de personnes qui ne délivrent pas le cas donc je te rassure non quand même peut-être juste par curiosité personnelle parce que ça va intriguer donc si je comprends bien en gros ce que tu dis c'est qu'on va avoir une forme de on va appeler ça basket parce que c'est ça grosso modo un panier fait de bandes avec différentes maturités du moment qu'ils sont inférieurs à une certaine date et ça en gros alors moi c'est la question qui vient après et c'est une question que j'avais un peu envie de te poser tout à l'heure mais j'ai un peu oublié pour le mettre simplement c'est est-ce que ça va aider est-ce que ça va pas aider aussi à réduire le delta du système ce que j'entends par le delta du système c'est la différence entre le taux moyen tel que prédit par votre moyenne à vous sur 88 mph et le taux moyen effectif observé tu vois ce que je veux dire en gros si on parle de moyenne potentiellement oui tu vas avoir des choses qui vont permettre de lisser un peu tout ça et après ça sera on laisse c'est vraiment permissionless dans le sens où tout le monde pourra créer ses propres pools de tokens à rendement fixe donc toi tu arrives tu crées ton token avec une certaine maturité une certaine maturité avec par exemple un asset type bitcoin tu lances ta pool tu choisis ton prix de listing après le marché décidera du prix que tu veux après c'est le marché qui fera ton travail mais il y a des choses intéressantes sur lesquelles tu peux arriver pour lisser un peu les choses pour ton bénéfice ou pour le bénéfice de ta communauté d'utilisateurs qui utilisera du coup cette pool là pour faire d'autres choses pour ton propre protocole qui est plugé directement sur cette pool il y a des choses très intéressantes il y a Wiren qui propose aussi Wiren avec Curve qui propose maintenant ces notions de stablecoin pour l'instant les pools permissionless où tu peux créer ces différents paires il y a des choses cool à faire aussi là-dessus avec du coup aller pouvoir lister des choses par exemple sur une pool 3CRV et t'arrives avec ton 0 coupon de bonds made in 88 MPH il y a des choses cool d'ailleurs là on n'en est pas on va voir comment ça se passe mais on va faire des expérimentations par rapport à ça et à mon avis ça sera super cool à voir je pense que c'est la parfaite note pour conclure vraiment ce côté de les synergies c'est pour ça que la DeFi existe et c'est ce que je vous invite vraiment à considérer dans toutes vos analyses surtout cette année parce que je pense qu'on arrive à un stade de maturité où la valeur délivrée par des synergies bien orchestrées est largement supérieure à la valeur délivrée par un énième nouveau projet pour le dire simplement les plus moteurs là-dessus c'est par exemple Sushi avec ce qu'ils font avec tout ce qu'ils peuvent mettre en place dans leur communauté ou sur des notions de joint mining avec Onsen vraiment c'est pour leur propre bénéfice bien entendu mais après il y a toute cette notion de supporter dans l'écosystème il y a un cash flow et bref c'est génial c'est génial tu as encore une fois de ton rapide parce qu'a priori je ne vais pas trop m'engager mais on devrait peut-être recevoir un locuteur français de l'équipe Sushi la semaine prochaine donc ça serait très cool voilà et bien écoute Guillaume je te remercie d'être venu pour ce live DeFi France c'était vraiment très agréable et tu as apporté vraiment des précisions et des clarifications là où j'ai encore pas mal de recherches à faire donc merci beaucoup et j'invite tout le monde à aller voir ce que fait 88 MySperHouse si vous n'êtes pas familier je vais vous mettre le lien sur le chat YouTube Discord et on se dit à la semaine prochaine donc maintenant puisque c'est chaque semaine pour le prochain live et entre temps on vous retrouve sur le Discord DeFi France et avec des publications sur Banque SFR et probablement un petit article Token Brice aussi cette semaine si je ne chôme pas voilà à bientôt bonne soirée ciao à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501